Bonjour à vous les Balance et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient compléter votre tirage général du mois d'avril qui est aussi disponible sur ma chaîne. Je vous affiche à l'écran la miniature et vous aurez dans la description de cette vidéo le lien pour aller la voir si ce n'est pas déjà fait. J'ai procédé au tirage hors caméra pour gagner un peu de temps. J'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil. Et à la fin du tirage on ira tirer une carte supplémentaire, une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle qui viendra vous donner un petit conseil final sur ce mois d'avril dans la vie sentimentale. Bien entendu il s'agit d'un tirage qui s'adresse à tous les Balance en signe solaire, lunaire, ascendant, ça fait beaucoup de monde et ça ne peut pas vous correspondre à 100%. Donc ne prenez pour vous que ce qui fait sens, ce qui résonne très fort en vous. Et si jamais un message ne vous parle pas c'est peut-être tout simplement qu'il est adressé à une autre personne du même signe que vous. Je vous rappelle que ce tirage est général et n'est pas personnel. Si vous souhaitez en revanche que je tire les cartes pour vous personnellement, c'est possible à partir de 15 euros. Pour cela rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules qui vont de 15 à 65 euros. Vous pouvez choisir une guidance à distance par mail ou alors une guidance en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur mon site. Alors avant de vous révéler vos cartes, j'ai une petite annonce à vous faire. Sachez que le prochain concours que je vais organiser, ce sera sur TikTok à l'occasion des 10 000 abonnés. Aujourd'hui je suis à 6 800 à peu près. Déjà merci beaucoup à ceux qui m'en rejoignent là-bas. Et c'est vrai que je trouve que le palier symbolique des 10 000, c'est quand même un palier important à fêter. Donc il y aura des guidances à gagner notamment. Et vous savez que j'adore organiser des concours sur YouTube, mais je ne l'avais pas encore fait sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. D'autant plus que le contenu est vraiment différent de YouTube. Ce sont des vidéos très courtes d'environ 2 minutes. Vous avez chaque semaine un tirage express pour votre signe. Et vous avez aussi des tirages interactifs et pas mal de bonus. Donc n'hésitez pas à aller voir, ce n'est vraiment pas du copier-coller par rapport à YouTube. Voilà les amis, allez c'est parti, on passe maintenant à la révélation de vos cartes. Donc dans la vie sentimentale, pour les balances en avril, vous avez le jugement. L'étoile et l'amoureux. Donc là on a quand même 3 arcades majeurs du tarot, ça va dépoter. Et ensuite vous avez la domination, l'idéalisme et la concentration. Allez on commence tout de suite avec la carte du jugement. Alors c'est une carte qui parle d'un renouveau, voire d'une renaissance. Puisqu'on va parler ici de transition, d'un passage de l'ombre à la lumière. Donc déjà c'est une très bonne nouvelle pour votre vie affective et sentimentale. Pour ceux en tout cas qui étaient concernés par une période un petit peu trouble, un petit peu négative dans votre vie intime. Que vous soyez célibataire ou en couple. D'entrée de jeu avec le jugement, on nous dit que vous êtes à deux doigts d'entrer dans la lumière. Donc il faut savoir que c'est l'avant-dernière arcane majeur du tarot. Qui indique qu'on est quasiment arrivé au bout d'un cycle et on va pouvoir en commencer un nouveau. Pour certains d'entre vous on peut parler aussi d'une libération. Alors comme c'est un tirage sentimental, ça peut peut-être parler d'une rupture mais à votre initiative. Si vous considérez que c'est une vraie libération, que vous vous libérez d'un poids en quittant la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Et que vous le voulez vraiment, bah écoutez dans ce cas là c'est quelque chose de très positif. Je ne parle pas ici d'une rupture subie, mais plutôt voulue. Donc à votre initiative à vous. Donc que ce soit ça ou un autre motif, on parle d'une libération. Ça veut dire que vous allez enfin laisser derrière vous quelque chose qui est toxique, qui est négatif pour vous. Qui vous empêche en fait d'avancer. Donc c'est vraiment très très bien. Donc comme c'est un arcane majeur, c'est une carte très puissante. Et donc elle va faire attrait à tout ce qui est du domaine de la spiritualité et du mental. Mais avec un impact vraiment puissant. Donc c'est à dire qu'il y aura des conséquences à cela. Pour certains d'entre vous, on pourrait même parler d'une nouvelle conscience. Ou plutôt une prise de conscience qui va vous transformer de l'intérieur. En tout cas c'est vraiment une carte très intéressante dans n'importe quel type de tirage. Puisqu'elle nous parle d'évolution personnelle, d'évolution spirituelle. Et en fait d'être plus en harmonie avec soi-même tout simplement en s'avançant encore un petit peu plus vers la lumière. Donc de très bonnes nouvelles pour commencer. Ensuite vous avez l'arcane de l'étoile. Et bien comme son nom l'indique, c'est un petit peu votre bonne étoile cette carte-là. Puisqu'en effet on nous parle d'être guidé. Voilà, d'avoir une très bonne intuition également. On a la présence de l'eau sur cette carte qui est également un élément associé à l'intuition et aux émotions. Et votre bonne étoile est ici, apparaît dans ce tirage. Donc ça veut dire que l'univers cherche à vous guider, à vous mettre vraiment sur le bon chemin ce mois-ci. Et je pense que quand il cherche à nous mettre sur la bonne voie, c'est souvent par des chocs ou des prises de conscience. Ce qui pourrait expliquer la carte du jugement précédemment sortie. Donc pour moi, on cherche ici, quelle que soit cette force, que ce soit l'univers, vos anges gardiens, vos guides, n'importe quoi, ceux en quoi vous croyez. On cherche à vous faire comprendre quelque chose pour votre propre évolution et votre bien-être et votre épanouissement personnel. Donc oui, pour moi il y a une prise de conscience très importante pour vous les balances. De plus, c'est aussi une carte de protection. Donc quelque part, on vous protège de faire les mauvais choix. On a envie vraiment de vous soutenir et de vous aider. Il faut un petit peu croire en ces énergies-là parce qu'elles sont vraiment en votre faveur ce mois-ci. Avec cette carte, on a tendance à se construire ou se reconstruire intérieurement. Et c'est un signe qu'un projet va s'enclencher. Encore une fois, ça commence toujours par un choc ou par un événement quelconque qui a un impact sur nous. Et puis, il s'enclenche une transformation intérieure. Et ensuite, on va faire des actions, on va faire des choses dans la vie physique et matérielle qui vont avoir des conséquences, qui vont instaurer le changement, qui vont faire qu'on va vivre de nouvelles choses, beaucoup plus épanouissantes et positives pour nous. Donc tout commence par ça, effectivement. Et ça pourrait vraiment être un mois de ce type-là pour vous. Donc très important pour le reste de l'année. Parce que ce n'est pas parce que ça arrive ce mois-ci que les autres mois, il ne va rien se passer. Au contraire, à partir du moment où vous prenez conscience et que vous changez un petit peu ou que vous élevez sur le plan spirituel, ça veut dire que toute votre vie est impactée. Donc là, on parle d'un changement ultra positif déjà avec ces deux premières cartes. On ressent aussi l'idée de trouver enfin sa place ou de trouver une réponse à une question qui nous taraude depuis longtemps. Mais encore plus fort que ça, c'est vraiment trouver sa voie, trouver sa place dans ce monde. pour ceux, en tout cas, parmi vous qui étaient un petit peu perdus ou qui étaient en questionnement. Si vous avez un enjeu sentimental et que vous ne savez pas ce que vous souhaitez pour la suite de la relation avec votre partenaire actuel, est-ce que vous souhaitez vraiment un engagement type mariage ? Est-ce que vous souhaitez rester à un couple qui reste ensemble et qui ne se marie pas ? Est-ce que vous avez envie peut-être d'emménager ensemble ou d'acheter ensemble, avoir des enfants ? Enfin bref, toutes les étapes qui peuvent arriver dans la vie d'un couple, peut-être que vous questionnez beaucoup. Et là, vous allez enfin trouver des réponses. Vous allez trouver votre voie, mais au niveau très personnel. Ce sera même, j'ai envie de dire, ça ne vous concerne que vous. Ça ne va pas concerner la personne avec qui vous vivez si vous êtes en couple. Vous allez y voir plus clair dans vos propres intentions, vos propres désirs. Et ensuite, vous serez plus à même de pouvoir les communiquer avec la personne qui partage votre vie. Si vous êtes célibataire, ça reste la même chose. Vous allez être plus en phase avec les choses que vous ressentez. Et vous serez un peu plus précis. Vous saurez encore un petit peu plus ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale. Donc des réponses arrivent et en plus, on cherche à vous guider. C'est vraiment excellent. Ensuite, vous avez l'arcane de l'amoureux. Alors c'est une carte de projection. Avec cette carte-là, on essaie de visualiser ce que pourrait être demain, ce que pourrait être notre avenir plus ou moins proche. On arrive aisément à se projeter. Regardez bien la carte. On y voit en premier plan, il y a trois types de pierres précieuses. Alors je sais que ça ne se voit pas hyper bien. Mais on a trois types de pierres précieuses qui amènent ensuite tout en haut un soleil doré. Voilà, avec tous ses rayons. C'est assez magnifique. Et ensuite, en arrière-plan, on a toutes ces branches comme ça qui vont dans tous les sens. Alors en fait, si vous voulez, ces pierres précieuses, elles ont chacune une signification. C'est pour symboliser les différentes étapes que vous allez devoir atteindre et passer pour atteindre la lumière représentée par le soleil tout en haut. Donc ça veut dire que dans votre tête, déjà, vous commencez à élaborer un plan, un cheminement, un plan d'action pour arriver à vos fins, pour vos objectifs sentimentaux. Et les branches en arrière-plan, tortueuses, elles symbolisent finalement la multitude de choix qui s'offre à vous. Chaque branche est en fait une solution, ou plutôt une opportunité, une possibilité. Mais vous ne pourrez à chaque fois en choisir qu'une seule. Donc c'est pour dire qu'il y a énormément de possibilités qui vont s'offrir à vous, même si vous avez une idée déjà de l'objectif final. Vous ne savez peut-être pas comment réellement y parvenir, et c'est peut-être pour ça que ces branches derrière viennent un peu assombrir le tableau. Mais en fait, tout ce que vous savez, c'est que vous avez envie d'atteindre ce but-là. Et encore une fois, comme vous êtes accompagnés et guidés, il y a vraiment des chances que vous progressiez vraiment dans vos objectifs. De manière générale, la carte de l'amoureux, ça nous parle de notre vie intime et émotionnelle. Donc on est très connecté à ce que l'on ressent. Et c'est grâce à cette connexion qu'on se connaît mieux soi-même et qu'on sait où on va. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on sait la destination finale qu'on sait comment y parvenir. Et c'est bien pour ça qu'il y a toutes ces branches derrière. Vous avez un petit peu compris l'idée. Mais dans tous les cas, rien que le titre de la carte est très bon pour un tirage sentimental. L'amoureux, c'est que vous allez vers la lumière. On l'a déjà vu ici. Mais voilà, dans un objectif qui tient à votre vie privée, intime, sentimentale. Quel que soit votre objectif, vous l'adaptez à votre vie personnelle. On sent que vous êtes déterminé. Et que malgré la multitude de choix, vous vous releverez toujours, même en cas d'échec. Ça, ça ne vous fait pas peur. Vous allez vraiment foncer. Et vous avez en plus de belles chances, de très belles chances d'arriver à la lumière. Je ne veux pas dire, mais quand même sur les trois premières cartes qui sont des arcanes majeures, donc très puissantes, elles font toute référence à la lumière. L'étoile avec ce rayon solaire derrière ce personnage. Le soleil doré ici. Et puis la carte du jugement, comme je vous l'ai dit, c'est la toute dernière étape avant d'accéder à la lumière. Donc c'est super en plus que ce soit dans cet ordre-là. Puisque plus on va vers là, plus la carte est lumineuse. Et donc il y a une sorte de chronologie. C'est plutôt sympathique. On va maintenant aller voir avec l'oracle du soleil. Et vous avez la carte de la domination. Alors ici, on est sur le signe du Sagittaire, accompagné de la planète Mars. Donc on est sur un esprit d'aventure. On a envie de faire bouger les choses et de passer à l'action. Ce qui représente bien votre état d'esprit du moi. Par contre, on annonce aussi quand même quelques petites difficultés. On a cette idée de devoir un petit peu lutter pour arriver à ses fins. Donc ça veut quand même dire qu'il y aura peut-être des épreuves à passer. Ça ne va pas être une bénédiction sans aucune difficulté. C'est de grandes chances d'arriver à votre objectif. Mais en ayant conscience aussi que tout ne sera pas forcément aisé sur la route. C'est aussi une carte qui nous dit que vous aurez besoin de prendre du recul pour appréhender la réalité d'une situation. Donc ne foncez pas tête baissée. Soyez plutôt réfléchi. Analysez bien les choses que vous vivez, les événements et les personnes impliquées. Et puis vous serez plus à même de prendre votre décision. Pour ceux qui sont en couple, il se peut qu'il y ait une relation de dominant-dominé dans votre relation. Et effectivement, ça peut fonctionner. Il y a des couples pour lesquels ça fonctionne très bien. Il faut qu'il y ait un qui soit plus décisionnaire que l'autre ou qui s'impose un peu plus que l'autre. Ça dépend de votre tempérament, de votre personnalité. Mais parfois, ça fonctionne. Mais bon, quand la carte de la domination est là, d'autant plus quand on y voit des personnes en train de lutter, on a l'impression que c'est plus quelque chose qui ne vous convient pas. Donc pour moi, je vais m'adresser aux balances qui sont en couple et qui ont un rapport de force dans le couple, que ce soit vous qui l'imposez ou qui le subissiez. Il va falloir rééquilibrer un petit peu les choses. La domination, ce n'est pas un combat. Quand on est en couple, ce n'est absolument pas une histoire de combat. C'est une histoire, au contraire, d'unité. C'est une question d'être... On se comprend, on est des alliés, on ne fait qu'un. Donc s'il y a une notion de lutte par rapport à votre partenaire, c'est que déjà, il y a un déséquilibre dans le couple. Donc surtout, si vous sentez que vous mettez trop la pression à votre partenaire ou à l'inverse, qu'il ou elle vous met trop la pression, il faut peut-être entamer le dialogue et puis lui montrer que vous n'êtes pas satisfait de la situation. Le rapport de domination dans un couple, encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde, même s'il y a quelques exemples qui montrent que ça peut fonctionner. De manière générale, on parle quand même d'une dispute, d'une divergence d'opinion par rapport à un idéal ou un projet qui vous tient à cœur. Donc si vous êtes en couple, je pense qu'il y a un projet sur lequel vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec votre partenaire de vie. Donc ça peut concerner un déménagement, un nouveau travail qui aurait un impact dans votre vie privée, je ne sais pas, le fait d'agrandir la famille, d'avoir des enfants, je ne sais pas. Vous l'adaptez à votre vie, je ne peux pas vous sortir tous les exemples possibles. Et puis si vous êtes célibataire, moi j'ai vu à une autre signification. C'est possible aussi que ce soit un combat, mais avec vous-même. D'ailleurs, on voit bien sur la carte qu'on a deux personnages, mais ils sont absolument identiques. Même corps, même couleur de peau, même coiffure, même couleur de cheveux. Bon, pour moi, il y a une symbolique quand même ici presque qui vient du gémeau, où on est sur, pas du tout à un dédoublement de personnalité, mais un combat à mener envers soi-même, c'est-à-dire prendre le dessus sur nos mauvaises habitudes, sur nos idées noires, nos idées sombres. Quand on est trop pessimiste, c'est parfois un petit peu dur de remonter la pente et d'arriver à penser positif. Je pense que c'est par rapport à ça. C'est toute une symbolique où il faut que vous preniez le dessus, que vous dominiez vos peurs, que vous dominiez vos aspects sombres, pour arriver vers cette lumière dont on a parlé tout à l'heure. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est que malgré avoir conscience comme ça des épreuves qui vous attendent, on dit que vous avez un tempérament vraiment téméraire et optimiste quand même. C'est-à-dire que l'adversité, ou du moins la difficulté, ne vous fait absolument pas peur. Ça ne veut pas dire que vous êtes prêts à en découdre, mais par contre, si jamais vous êtes confrontés à un imprévu, ça ne va pas du tout vous déstabiliser. Vous êtes tellement motivés à atteindre cette lumière que vous avez en fait le très bon état d'esprit, le mental qu'il faut pour avancer concrètement. Donc bravo à vous. Alors ensuite, vous avez la carte de l'idéalisme. Alors, beaucoup de messages avec cette carte-là. Tout d'abord, on nous parle de votre côté un peu imaginatif, créatif, original, voire excentrique, puisque ça, ça va être une influence du signe du verso sur cette carte-là, associée en plus au soleil, encore une fois à l'astre de lumière qui est encore présent dans votre tirage. Et donc le soleil, c'est quand même la chance, le bien-être, l'épanouissement, la réussite. Donc il y a de vraies chances de réussite pour vous dans votre vie affective, les balances ce mois-ci. Mais peut-être par le moyen de changer vos habitudes, de se montrer un petit peu original et d'arrêter d'être dans une espèce de routine qui ne fonctionne plus vraiment. Essayer un peu de vous réinventer. On avait parlé d'une renaissance déjà avec la carte du jugement. Et je pense qu'une des méthodes, et c'est peut-être un message qu'on essaie de vous transmettre ici dans ce tirage, une des façons d'y parvenir serait peut-être d'instaurer changement dans vos habitudes. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, de faire des choses ou de vous comporter de manière différente par rapport à ce que vous faites habituellement, de manière à créer de nouvelles opportunités. Effectivement, si on est toujours dans le même schéma répétitif, on va attirer à soi toujours les mêmes choses. Là, il faut se comporter différemment pour vivre de nouvelles choses. Tout simplement. Alors, ça nous parle aussi de l'aide d'amis proches qui pourraient vraiment vous aider à un moment donné dans le moi concernant votre vie intime et sentimentale. Vous aurez du soutien de manière générale, j'ai l'impression. Vous n'êtes vraiment pas seul dans cette aventure. On a autant l'aventure intérieure, c'est-à-dire le combat que vous allez mener en vous pour atteindre vos objectifs, pour dominer vos peurs, pour aller vers cette lumière qui vous appelle. Mais en même temps, dans la vie extérieure, si vous communiquez ne serait-ce qu'un peu sur vos ambitions, vous aurez du soutien. Vous aurez des oreilles attentives, vous aurez des gens qui seront peut-être à même de vous aider, de vous donner des conseils. Et ça peut toujours vous aider. Donc, n'hésitez pas à communiquer sur vos projets dans la vie sentimentale. Alors, le trait négatif avec la carte de l'idéalisme, c'est la pensée unilatérale. Ça veut dire que vous faites preuve d'une tellement grande détermination que finalement, vous n'allez pas forcément voir les autres possibilités qui s'offrent à vous. Vous aurez des choix. On l'a vu avec la carte de l'amoureux, il y a une multitude de branches, etc. Mais je pense que vous saurez que les choix sont là, mais vous êtes trop focus sur une seule façon d'y arriver. Ce qui pourrait malheureusement vous faire manquer des opportunités. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Essayez de vous ouvrir un petit peu plus à d'autres possibilités, même si elles sont différentes de ce que vous aviez déjà planifié dans votre tête par rapport à vos objectifs amoureux. OK, c'est hyper important. Et encore une fois, la communication vous permettra d'accéder à d'autres visions différentes de la vôtre qui pourraient vous apporter des solutions. Ensuite, vous avez la carte de la concentration. Alors, on nous dit ici que les distractions seront nombreuses tout au long du mois d'avril par rapport à vos objectifs sentimentaux. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des imprévus, des choses que vous n'avez pas vues venir, des choses que vous pensiez régler et en fait qui vont ressurgir. Alors, ça ne va pas vous déstabiliser. On l'a vu, vous avez vraiment le mental pour aller de l'avant. Il n'y a pas de souci. Ça ne va pas trop vous embêter plus que ça. Enfin, ça va être contrariant, bien sûr, mais ça ne va pas vous démoraliser. Mais on nous dit qu'il va falloir un petit peu résister à la tentation qui est la déconcentration. Si vous restez focus sur votre objectif principal du mois, vous aurez de belles chances de l'atteindre, de l'accomplir. En revanche, si vous êtes trop dispersé dans votre esprit, cela pourrait vous bloquer ou vous ralentir fortement dans votre parcours. Si vous avez des frères et sœurs, les balances, il y a des possibles tensions avec eux. Alors, pourquoi dans la vie sentimentale ? Parce que dans un tirage sentimental, on peut parler des liens affectifs que l'on a avec les autres. Donc, ça peut être des relations amoureuses, mais aussi des relations familiales ou amicales. Donc, ici, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, ici, on nous parle de tensions possibles avec les frères et sœurs au sujet, je pense, de la vie affective, soit de leur vie affective, soit de la vôtre, effectivement. Donc, là aussi, peut-être des divergences d'opinion. Vous n'allez pas avoir la même vision des choses et ça peut donner lieu à des conflits. Allez, maintenant, on va aller voir une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle qui va vous donner un petit conseil de plus, un petit message bonus, en fait, pour conclure ce tirage et peut-être aussi vous donner des clés par rapport à ce que l'on a vu précédemment. Allez, c'est parti ! Balance, avril 2024, vie sentimentale. Alors, vous avez la carte du berger. Je vous l'affiche à l'écran avec les messages célébration et famille. Voici ce que l'on vous dit. Il est temps de vous pencher sur vos relations, familiales ou autres, et de tendre la main. Comme le berger qui guide son troupeau, n'ayez pas peur de prendre les devants lorsqu'il le faut. Quelqu'un doit s'imposer et il s'agit de vous. Ok, message très court, mais très clair aussi. Ici, on vous dit que, ouais, par rapport à vos relations amicales ou familiales, eh bien, vous pourriez être à même d'aider quelqu'un, vous aussi. Donc, c'est marrant parce que là, ça va dans les deux sens. On avait vu avec l'idéalisme que c'est vous qui pourriez avoir besoin d'aide à un moment donné. Et puis, cette position, ce personnage qui est le berger, vous pourriez l'incarner, métaphoriquement, bien sûr, dans le sens où vous allez, vous aussi, pouvoir guider les autres. Voilà, donc on nous parle aussi de célébration. Il y a peut-être une sorte de victoire qui sera possible de fêter ce mois-ci avec l'intimité de vos proches. Pourquoi pas une union ? Pourquoi pas, oui, une sorte d'anniversaire au sein du couple ? C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, c'est surtout cette figure du berger qui nous intéresse ici, dans le sens où vous pouvez être à la fois le berger ou le mouton, en fonction des situations, bien évidemment. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut prendre conscience les balances au mois d'avril, que même si vous êtes dans une démarche d'évolution personnelle très puissante, très forte, on l'a vu. C'est une sorte de mission que vous avez ce mois-ci d'atteindre cette lumière. C'est pas pour autant qu'il faut vous désocialiser, qu'il faut oublier, voilà, les moments, les bons moments avec les amis ou la famille. Donc, évidemment, si on vous demande d'être présent, si on vous demande un service ou de l'aide, n'hésitez pas à vous rendre disponible, bien sûr, pour les gens que vous aimez et qui le méritent, tout simplement. Voilà, les amis, votre tirage affectif et sentimental est terminé. J'espère qu'il vous a aidé à y voir plus clair sur ce mois d'avril. Je vous affiche à l'écran les cinq petites actions que vous pouvez faire rapidement pour soutenir mon travail si vous le souhaitez. Ça permet aussi de mettre en avant mes vidéos, donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez désormais aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine si vous le souhaitez et puis aussi votre signe ascendant et lunaire pour un petit peu plus d'informations. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et on se retrouve très vite sur YouTube. À bientôt ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt ! à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada